Il s'appelle Crésus. C'est moi. Il est très riche. Oui. Il a un problème. Lequel ? Il doit léguer sa fortune. Oh non ! Mais, s'il n'a pas d'héritier... Ah ! Chaque jour, 5 candidats vont se disputer son héritage. Cinq ? Qui repartira riche comme Crésus ? Pour le savoir, accueillons sans plus attendre. Vincent Lagarde. C'est moi ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir à tous ! Bonsoir le public ! Bonsoir les téléspectateurs ! Bonsoir à tous et les bienvenus ! Bonsoir Jean ! Bonsoir David ! Bonsoir Karine ! Bonsoir Emeline ! Vous êtes 4 héritiers ! Il nous en faut un 5ème ! Il est venu hier ! Il a gagné 2000€ et la possibilité de revenir aujourd'hui ! Bonsoir les bienvenus ! Bonsoir les bienvenus ! Bonsoir les bienvenus ! Bensoir les bienvenus ! Et venir le bon Guillaume ! Bonsoir, cher ami, bonsoir. Oh, de très beaux candidats ! Ah ah, dis donc, enfin, ils se débrouillent. Ça va, ça va, ça va bien ? Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Très, très bien. Nous allons commencer par offrir à nos cinq candidats 50 000 euros qui seront à la mise de départ, dont fait par Sœur Crésus. Et Karine, nous allons démarrer par vous. Voici la réponse masquée. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Vincent. Ça va bien ? Ça va. Vous êtes originaire d'où ? De Corse. De Corse, vous êtes Corse. De Corse. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Karine ? Je suis hôtesse de l'air. Tu m'étonnes. Et voilà. Et bombe dans un avion, cher ami. Elle est faite. Vous êtes fiancée, mariée, promis, célibataire. Sans enfant. Sans enfant. Et avec un emploi du temps relativement disponible. Tout à fait. Yes, ça ! Oui. Est-ce que vous étiez consciente, au moment de vous inscrire pour le jeu de Crésus, que vous aviez une chance sur deux de tomber amoureuse de l'animateur ? Vous étiez consciente ? D'accord. Merci. Et vous assumez. Merci, cher ami. Karine, une question, une réponse, puis une autre masquée. A vous de démasquer la bonne. Qui a écrit Le Petit Poussé ? Charles Perrault ou l'autre ? Charles Perrault. Charles Perrault. L'autre, c'était Vincent Perrault. Bonne réponse. Bonsoir, Emeline. Bonsoir. Ça va bien, Emeline ? Ça va bien. Vous êtes d'une nature un peu exhibe, comme ça ? Eh oui. Ouais, complètement. C'est quoi votre passion dans la vie ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? La musique. C'est vrai ? Quel genre de musique ? Un petit peu tout. Parité française, notamment. C'est vrai ? Ouais. Ah tiens, en parlant de musique, il y a le fils de notre réalisateur, Adrien Coteau, qui nous en a sorti une excellente. Qu'est-ce que fait un rappeur quand il arrive dans une fromagerie ? Ouais, faites du bris. Ah, excellent, cher ami. Ex. Excellent. Notre ami est comédienne. Je suis apprentie comédienne. Ah, d'accord, ok. Et il y a combien de temps que vous apprenez ce métier ? Ça fait quelques années, ça fait vraiment un an, un an et demi que je suis dans le circuit. Et que vous voulez en faire votre profession. Tout à fait. Vous en vivez déjà ? Non, malheureusement. Ah oui, pour l'instant, vous vivez pour, mais pas encore de. Emeline, sous quel pseudonyme est plus connu Voter Levenbach ? André Rieux ou l'autre ? On dit comme ça, Voter ? Oui, bien sûr, on dit Voter. Voter, le fait le bac. Et est-ce André Rieux ou l'autre ? 7 secondes pour répondre. Et l'autre, André Rieux. Fitte, André Rieux. Alors, l'autre, c'est Dev. La bonne réponse, c'était Dev. Vous irez refaire un tour du côté de chez Swan. Et puis, vous prendrez un camembert, à défaut de prendre du Gouda. Dans les deux cas, c'est du Gouda qui vous attend. Bonsoir, Jean. Comment allez-vous ? Très bien. Vous nous arrivez d'où, Jean ? De l'Oise. Jean ? Mais c'est Jean ! Ben oui, c'est Jean. Mais c'est Jean, Jean, tu me reconnais ? On était à la maternelle ensemble, mon grand. Jean ! Jean, mon copain ! Oh, t'as pas changé, dis donc. Toujours cet air un peu... Ah, t'es là, t'es beau, tiens. J'ai envie de t'embrasser. Oui, j'y tiens pas. Vous faites quoi d'un avis, Jean ? Ben, retraité depuis pas mal d'années. Mais c'est lui, c'est Jean. Et quelle était votre profession, Jean ? Tourisme, genre de voyage. Ah ouais, bien, vous avez beaucoup bourlingué, beaucoup voyagé. J'ai pas mal bourlingué. Oui, vous avez fait... Bien qu'étant sédentaire, j'ai pas mal bourlingué. J'imagine. Des enfants ? T'as revu Marie-Cécile ? C'était une coquine, hein ? T'es une souvenir ? Mais Christus, alors, dit, oh, la vie privée, les gens ne nous regardent pas. Moi, j'ai retrouvé un ami d'enfance. Vous avez des enfants ? Quatre enfants et douze petits-enfants. Douze ? Oh, ben, t'as pas chômé, mon Jadot ! Belle famille, hein, respect. Ah, ben, respect. Vous êtes venus avec qui, Jean ? Ben, je suis venu avec mon ami Gérard. Gérard ? Bonsoir, Vincent. Soyez le bienvenu. Gérard ! C'est Gérard ! Oh, mais j'ai... C'est Gégé ! C'est Gégé ! Gégé, t'as toujours le Café Place de la Bastille, mon Gégé ! Oui ! C'est Gégé, Jadot. Ah, j'ai envie de pleurer. Jean, même punition, je vous pose une question et je vous propose une réponse. Grâce à quoi la libellule vole-t-elle ? Elle vole grâce à quatre ailes ou l'autre ? Quatre ailes ? Ça, c'est une voiture. L'autre, c'était la deux chevaux. C'est la quatre ailes. C'est bien. Guillaume, ça s'est bien passé, puis-là. Ah, vous me faites du bonheur. Tu vois bien ? Il est où, votre anatolique ? Toujours quelque part par là. Il est là. Ah oui, il a trouvé une chérie fille, il s'est mis à côté. Il a dit qu'il y a un cadeau. À la bonne heure. C'est ma maman. Ah, pardon, madame. Guillaume, rappelez-nous, vous faites quoi dans la vie ? Je suis étudiant en médecine. Et vous faites votre deuxième année de première année. Voilà, ma deuxième. Et vous voulez être dentiste. Exactement. Bien. Eh bien, on va essayer déjà de vous faire gagner un peu plus qu'hier, sachant que vous avez déjà gagné 2000 euros. C'est déjà très bien. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. 7 secondes pour répondre. Dans la chanson Alexandrie Alexandra, qu'est-ce qui fait naufragier les papillons de la jeunesse de Claude François ? Est-ce la lumière du phare ou l'autre ? Je crois que ce sont l'autre, les sirènes du phare. Oui, les lumières de la mobilette aussi. Les spotlights des bars. Ah, c'est des bêtises. Oui, non, c'était bien les lumières du phare. Il a pas misé. Non. Il a pas changé. Non. Ah, si, eh, si, Guillaume. Ah oui, c'est la deuxième. Ah oui, non, vous avez bien fait de revenir. Première question, tiens, mon père, moi, je dis top Momo. Je refus venir sur Claude François, c'est pas possible. David, bonsoir, vous êtes notre dernier héritier. Vous faites quoi dans la vie, David ? Serrurier. Serrurier, depuis combien de temps ? Mais pas les serruriers, c'est sur les chantiers. D'accord, je pense que vous êtes l'Est de la France. Oui, très légèrement, vous êtes où ? C'est un petit village, ça s'appelle Lix-en-les-Saint-Avolts. Lix-en-les-Saint-Avolts, c'est plus proche de l'Allemagne que des grandes villes françaises. C'est la question qu'on arrive sur Karine, qui est beaucoup plus jolie que ce monsieur, je vous en prie. On règlera nos comptes plus tard. On ne croit de temps, Télécape. Bien, à vol. Quel anglicisme désigne une brusque augmentation de la natalité ? Est-ce le baby-boom ou l'autre ? C'est le baby-boom. Le baby-boom, l'autre c'est le baby-foot, c'est une bonne réponse. Karine, dans quel pays est née Louise, Madonna, Veronica, Ciccone alias Madonna ? En Italie ou l'autre ? Elle est mon petit. En Italie. Madonna est née en Italie, l'autre c'était aux Etats-Unis, la bonne réponse était aux Etats-Unis. Vous êtes nulle, vous êtes belle, vous êtes nulle. Karine, Camembert, Evelyne, vous êtes en danger là, petit cuisson. Quel est le surnom de Robin de Loxley en version originale ? Est-ce Robin Hood, H2OD ou l'autre ? Robin Hood. Robin Hood, l'autre c'était Woody Woodpecker, c'est une bonne réponse. C'est une bonne idée que c'était facile. Jean, vous aimez le cinéma américain ? Pas trop. Vous avez vu les grands classiques américains ? Pulp Fiction, vous avez vu ? Tu sais que Jean Gabin est mort, dis donc. Qui incarne la petite amie de Bruce Willis dans Pulp Fiction ? Est-ce Maria de Medeiros ou l'autre ? L'autre. L'autre, c'était Demis Rousseau, c'était Maria. Oui, je confirme. Vous prenez un Camembert, Jean ? Guillaume, première question, Camembert. Deuxième question, le doute se pose. Sous quel autre nom est connu le Chou Navé ? Le Topinambour ou l'autre ? Allez, Topinambour. Allez, Topinambour. L'autre, c'est le Ruta Bagga. La bonne réponse, c'était le Ruta Bagga. Bah oui. Deuxième question, deuxième Camembert. Guillaume, ça pue, hein ? Vous mettez un terme à la première manche. Vous devez défier quelqu'un en duel et tenter de lui prendre ses gains. Vous ne touchez pas à Jeannot. Je ne sais pas, Emeline, tiens. Allez. Emeline. C'est une bonne idée. Le monde vous en veut. Emeline, vous choisissez la question A, la question B ou la question C ? Emeline, I can't be true. Emeline, je choisis la question A qui est une question facile. Vous avez 30 secondes pour répondre. Attention, quand vous donnez une réponse, elle est automatiquement validée par l'ordinateur. Quel nom donne-t-on à celui qui s'amuse à pénétrer les réseaux informatiques ? Est-ce le bookmaker, le hacker ou le docker ? Vous le savez, ça ? Oui. Il n'y a pas Woody Woodbaker. Elle a le trac. 30 secondes. Le bookmaker. Le bookmaker. Il est content, Harry Potter. Et quand vous allez aux courses, vous faites des paris avec un hacker. La bonne réponse est-elle, hacker. Voilà, Emeline. On a l'impression de prendre un bide, là. On a l'impression d'être sur scène, d'avoir lancé une banne et... Ça fait mal, ça. Et puis, quand on a le fond de soi artiste, en plus, c'est pire que tout. Vous faites très bien le rôle de la blonde. On ne peut pas tout réussir. Filez par le fond du plateau. Merci d'avoir été avec nous, Emeline. Hola, Emeline. À moi, deux mots. Routes-moi d'un doute, sais-tu bien qui je suis ? À deux pas d'ici, je te le fais savoir. Dégage par cette porte-là, belle enfant, Emeline. Oh, mais la poutille est partie. Mais Karine est toujours là. Jeannot ! Oh, Jeannot, j'ai envie de t'embrasser. Il est toujours là. Guillaume, 100 000 euros. Ça, c'est surprenant. Harry Potter et la coupe de vieux. Guillaume, deux questions, deux camembert. Et vous vous en sortez bien sur le premier duel. Karine, vous restez la seule femme en course. Elle est belle, hein ? Elle est petite. Et je démarre la deuxième manche par vous, Jean. Voici le cadeau empoisonné. Allez, Jeannot ! Allez, Jeannot ! Vous connaissez la règle, je vous la rappelle. Je vous propose trois réponses. Si vous les sentez, si elles vous inspirent, vous prenez la question. Si vous ne le sentez pas, vous le passez. Héron, petit, patapon. Héron, petit, patapon. Ouais. Il ne comprend rien, c'est le même. Vous ne le sentez pas, hein ? C'est marrant, on le sent, hein ? Tu lui fais héron, petit, patapon et te regardes, là, mon pote, il ne bouge pas de poil. Comme au certificat, il ne l'a jamais eu, d'ailleurs. Un bon jaloux ! Vous la passez à qui ? Euh... Guillaume. Guillaume. Vous répondez bien à la question, Guillaume, c'est Jean qui prend un camembert. Quel mot désigne un oiseau ? Un héron, un petit ou un patapon ? C'est le héron, je crois. C'est le héron, vous auriez répondu quoi, vous, Jean ? Ah, bah oui, une fois qu'on a la question, c'est plus facile, hein ? Bonne réponse, Guillaume, vous prenez un camembert, Jean. Guillaume, voici votre question. Kali, Shiva, Vishnu. Un reporter les connaît très bien. Évidemment, donc je prends. Bon, vous prenez. Voici la question. Qui chante, elle m'a dit, en 2003 ? Décidément, la musique, c'est pour moi. Euh, bah, je vais dire Kali. Kali ? La bonne réponse était... Karine. Kali, bonne réponse. Je crois que je... Le calme. T'as perdu pas de devant, sur mes doigts, sur mes doigts. Je te regarde et je pleure juste pour rien, comme ça. David. Un. Je prends. Voici la question. Quel peuple Attila commande-t-il ? Il commandait le peuple des... Je crois que c'est le peuple des Hains. Le peuple des Hains. De toute façon, après, il y a I et EN. Vous dites Hains. C'est la bonne réponse. Un. Karine. Jaune. Rouge. Vert. C'est une question sur les feux rouges. Ça va être... À quelle couleur pouvez-vous passer ? Je le prends. Oui, mais peut-être c'est pas ça non plus, hein. Vous prenez la question, Karine ? Je vais prendre la question. Karine. Quelle est la couleur de chapi, sachant que chapeau est bleu ? Chapi, 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 patapi, Vite, jaune. Vous me dites jaune. Et la bonne réponse était rouge. Vous prenez un camembert, Karine ? Le hasard n'était pas avec vous. Jean. C'est en ivoire, en porcelaine ou en résine ? C'est en ivoire, en porcelaine, en résine. Vous le sentez ou vous le sentez pas ? Je le prends. Vous prenez la question. Oui, il faudrait peut-être en prendre une, quand même, hein. Non plus. En quoi est faite la dent de requin de Bryce de Nice ? Celle qu'il porte en pendentif. En ivoire. Vous avez dit en ivoire. C'est une véritable dent de requin en résine. C'est la phrase de son sketch et la phrase du film. Vous prenez un camembert, vous en prenez un deuxième. Eh oui, mon Jeannot, tu te réveilles un peu, mon grand. Mais dis alors, quand même. C'est vrai, écoute, je ne l'ai pas vu depuis 57 ans. La guerre n'avait pas éclaté, que je sache. Jean. Je te revois, tu es le plus mauvais, comme en classe. Tu n'as pas changé. Jean, vous devez défier quelqu'un en duel pour essayer de l'éliminer, de lui piquer son magot. Il y a Guillaume qui a 100 000 euros, les autres sont à 50 000. Qui tentez-vous ? David. David. Je vous pose une question, vous y répondez bien. Vous restez avec 100 000 euros, vous y répondez mal. A, B ou C ? A. La question A, qui est une question. Difficile. Vous avez 30 secondes, réfléchissez bien avant de me donner une réponse, car la réponse qui sort de votre bouche est instantanément validée. Quelle épreuve de plongeon n'est pas disputée aux Jeux Olympiques d'été ? Le haut vol à 10 mètres, le tremplin de 3 mètres, le tremplin de 5 mètres. Je crois que c'est le tremplin de 3 mètres. Je crois. Je dirais le tremplin de 3 mètres. D'accord. On arrête l'ordinateur sur le tremplin de 3 mètres. Vous avez une idée, vous, Jean ? Aucune. Non ? Vous avez fait du plongeon, vous ? Tu changes pas, mon Jeannot, hein ? J'avais d'idée, mon grand, hein ? Je suis contente d'en voir. On se voit après, on voit un petit canon, hein. OK. Vous m'avez répondu le tremplin de 3 mètres. Si c'est la bonne réponse, vous restez, sinon vous repartez dans l'Est. La bonne réponse était... Le tremplin de 5 mètres. Ah bah, tu vois, tu restes, Jeannot. Je suis désolé, vous perdez vos 50 000 euros, vous perdez votre place dans le jeu de Crézus. Merci d'avoir été avec nous, David. C'est pas grave, parce que 2006 sera la plus belle année. Je me marie et je reçois un enfant. Félicitations. Plein, plein de bonheur. Salut à vous, David. Eh oui, David, je veux être honnête avec vous. Vous étiez très beau, très jeune, mais vous étiez face à Jeannot. Et Jeannot, on y touche pas. Eh bien, voilà, Guillaume est toujours là. Et qui c'est qu'à 100 000 euros ? C'est Jeannot ! Il a 50 000 euros. Karine, vous allez démarrer l'amour subite. Vous êtes la dernière femme en course, encore une fois. Félicitations. Voici la troisième manche. 10 propositions de réponses, une question. Et à vous de piocher dans les réponses, sachant qu'il y en a 9 qui conviennent à la question et une qu'il ne faut pas piocher. Voici jovial, peureux, courageux, grognon, joyeux, poli, aimable, bavard, excité, trouillard. Quels adjectifs ne sont pas des noms des 7 nains du dessin animé de Walt Disney ? Poli. Poli n'est pas un des nains de... C'est bien. J'étais en train d'essayer de bien comprendre, là. Mais c'est ça. Jean, quels adjectifs n'est pas un nom d'un des 7 nains de Walt Disney, de Blanche-Neige ? Excité. Hein ? Excité. Excité. Bonne réponse. Tout comme toi, mon Jeannot. Tout comme toi, mon Jeannot. Guillaume. Je dirais jovial. Jovial, bonne réponse. Karine. Je vais dire bavard. Oui, bonne réponse. Jean. Grognon. Oui, bonne réponse. Peureux. Peureux, bonne réponse. Courageux. Oui, bonne réponse. Joyeux. Et... Oh, Jeannot ! Oh, Jeannot ! Mais Jeannot, mais tu déconnes ! Oh, pardon. Excusez-moi, il m'a énervé, là. Jeannot. Ah. Et ben voilà, on y est, là. On est au pied du mur. C'est le 2e duel. C'est la mort subite. Vous devez désigner quelqu'un pour un duel. Et s'il répond bien à la question, vous nous quitterez. Vous perdrez vos 100 000 euros, 65 patates. Qui défiez-vous ? Guillaume ou Karine ? Karine. Pratique toujours le même, toi. Je ne sais pas un jour. Karine. Oui. A, B ou C. Je vais vous demander d'avoir la gentillesse de ne pas trop vous pencher en avant. D'accord. Parce qu'il y a un moment où moi, je ne vais plus contrôler du tout. Bon, alors je vais dire B. La question B. Question. Moyenne. Quelle est la particularité de Gromit, le chien de Wallace ? Il est aveugle, il est muet, il est sourd. Vous avez 30 secondes pour répondre. A mon avis, Jean ne connaît pas la réponse. On va peut-être s'en sortir, mon Jeannot. Fais pas le con. T'as toujours le poste à Galen que je t'ai offert ? Ça vous dit quelque chose, non, Gromit ? Oui, non, le film. Allez, vite, on se lâche. Il est sourd. On dit qu'il est sourd. Au hasard, totalement au hasard. Gromit, le chien de Wallace. Et... Oui. Je bin navré, Karine. Vous donnez vos 100 euros pour 50 000 euros à Jean. Je vous embrasse. Merci, au revoir. Et c'est mon Jeannot. Jeannot qui est toujours là avec 150 000 euros. Bon, Guillaume, on s'en fout. Jeannot, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci, Jeannot. L'un de vous deux va me retrouver ici, en face, pour la finale. Il jouera soit pour 100 000, si c'est vous, Guillaume, soit pour 150 000, si c'est vous, Jean. En attendement, il faut se sélectionner en place pour la demi-finale. Et bien, voici mon Jeannot qui est en demi-finale, cher ami. Ça me fait tellement plaisir, mon Jeannot. Le tatoué, le dur, le vrai, la terreur de Beny-le-Montant contre... C'est qui, ce Miladier, Jean ? Bon, je m'en rappelle plus. Jeannot ! Guillaume, vous allez essayer de vous sélectionner pour la finale et pour 100 000 euros. Vous m'entendez fort et clair. Oui. Jean, vous allez essayer de vous sélectionner pour la finale. Vous avez 150 000 euros. Vous m'entendez fort et clair. Je commence par vous, Guillaume. Chaque bonne réponse arrête le chrono. Chaque mauvaise réponse enchaîne une autre question. Vous êtes prêts ? Prêts. Guillaume, quel animal de nos forêts, jappe ou glapie ? Le sanglier, le cerf, le renard ? Cerf. Non, c'est le renard. Je continue. Sur un terrain de football, qui doit obligatoirement porter un brassard ? Le capitaine, l'arbitre, l'entraîneur ? Arbitre. Non, c'est le capitaine. Je continue. Qu'est-ce qu'un goulash dans la gastronomie hongroise ? Un ragout, un dessert, un fromage ? Ragout. Oui, bonne réponse. Jean. Qui rêve d'un duel au soleil dans les années 80 ? Étienne Dao, Patrick Juvet, Laurent Woulzy ? Laurent Woulzy. Non, c'est Dao. Je continue. Quel mot désigne un cétacé ? Épagnole, épaulard, épervier ? Épagnole, épaulard, 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 épervier, un cétacé, un épaulard. Épaulard. Oui. Dès que vous avez la bonne réponse, il faut la lâcher, hein ? Ça, c'est bon, Jeannot. Allez, on repart. Guillaume, c'est à vous. Selon une expression familière, deux coissons remplis les poches d'un radin, d'argent, de trous, d'oursin. D'oursin. Bonne réponse, Jean. En 2001, quel film réunit Brad Pitt et Julia Roberts pour la première fois ? Ocean Eleven, le Mexicain, Spy Game. Spy Game. Non, c'est le Mexicain, je continue. Quel nom porte le reporter détective créé par Gaston Leroux ? Poirot, Roultabi, Burma. Poirot. Non, Roultabi, je continue. Jusqu'à quel âge l'école est-elle obligatoire en France ? 14, 16, 18 ans. 16. Oui, bonne réponse. Guillaume. Quel recueil de nouvelles est l'oeuvre de Dino Buzatti ? Le Z, le K, le G. Z. Non, c'est le K, je continue. Quel fleuve traverse la ville de Montréal ? Le Potomac, Lutzen, le Saint-Laurent. Saint-Laurent. Oui, bonne réponse. Jean. Selon une expression, quand on est tiraillé, on se trouve entre le marteau et l'étau, la fourche, l'enclume. L'enclume. Oui, bonne réponse. Guillaume. Quel sens peut être concerné par le daltonisme ? La vie. Oui, bonne réponse. Jean. Quel sport pratiquent les héros du film Point Break, Extrême Limite ? Le surf, le beach volley, le char à voile ? Oui, bonne réponse. Guillaume. Quelle est la durée normale du mandat d'un maire ? 5, 6 ou 7 ans ? 5 ans. Non, c'est 6 ans. Je continue. Quel est le nom du hibou dans le dessin animé Merlin l'Enchanteur ? Pythagore, Archimède ? Archimède. Oui, bonne réponse. Jean. Quel roi est vaincu par Alexandre le Grand ? Darius 1er, Darius 2, Darius 3 ? Darius 1er. Non, c'est le 3 et c'est fini. Pardon. Oh non, Jalot, tu me tais, sois. Dis donc, Jalot, à propos, tu me dois toujours 100 balles. J'ai gagné mon pari. Lindbergh a traversé l'Atlantique, mon grand. Ça s'est fini ? Ben oui, Jean, c'est fini. Vous aviez 60 secondes. Il est merveilleux, Bonjadot. La panique vous a gagnée, ou je ne sais. Merci d'avoir été avec nous, filé par le produit plateau. Merci, c'était un plaisir. Salut à vous, Jean. Par ici. Au revoir, Bonjadot. Ça m'a fait plaisir de te voir. T'es toujours la flèche de l'école, mon grand. Je t'aime toujours, tu sais. Guillaume, pour la deuxième fois, vous vous retrouvez ici. Hier, c'était pour combien ? 150 000. 150 000, on vous a prélevé 50 000. Vous êtes là pour 100 000. Il y aura 5 questions. Vous connaissez la musique. On se retrouve après la pub. 100 000 euros pour l'avis de Guillaume. Comment ça, 100 000 euros pour ce Vaurier qui a éliminé mon Jalot ? Et bien, il ne nous en a pas. Publicité. À la glade, vous êtes revenus, mes amis. Très bien. J'en connais un qui va morfler. Le Harry Potter contre a rien compris. Il va éliminer mon Jalot. Oh, ben oui. Guillaume, rebonsoir. Vous êtes là pour la finale. C'est votre deuxième finale. Hier, vous jouiez pour 150 000 euros. Ce soir, c'est pour 100 000. Vous avez déjà gagné 2 000 euros hier. Très bien. Pour gagner les 100 000 de ce soir, il faudra répondre encore. Il commence 5 questions. Et si c'est Crésus qui a fait la programmation des questions, vu que vous avez éliminé son ami d'enfance, Jalot ? Jalot ? Jalot ? Jalot ? Petit, ça gueule, mon Gégé. Petit, ça va être rouge. Guillaume, vous avez tout le temps que vous voulez pour répondre aux questions, sachant qu'on n'a pas non plus que ça à faire. Voici, mesdames et messieurs, à la demande générale, la colonne. Ah oui ! Ah, la colonne ! J'aurais voulu te présenter mon ami Jeannot, tu sais, colonne. Bon, il est parti. Éliminé par un petit baltaquet. Un espèce de courant virtuel de rien du tout. Guillaume, je vous pose une première question et sur cette question, il y a 5 réponses possibles. Vous avez droit à 2 réponses si la première n'est pas bonne. Voici la question. Quel sport pratique un quinziste ? Oui. Football, rugby, basket, handball, volleyball. Alors, un quinziste. Un quinziste, ça doit avoir un rapport avec le nombre de joueurs, quelque chose comme ça. Oui, parce que si c'est la température ambiante, c'est un sport où on se gèle un peu les pieds. Très bien, cher ami. Pieds. Bravo. L'ennui, c'est que je n'y connais pas grand-chose. C'est parti, on va encore s'inquiéter. Bon, alors, on va éliminer... Oh, mais tais-toi donc. Donc, j'élimine le football. Oui, exactement. Lâche. Je vais enlever le football et le volet. Le basket, je crois que ça se joue à moins que ça. Il m'en reste 2. Handball, 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 rugby. Il n'y a pas 15 joueurs dans une esquive de basket ? J'aurais dit moins, moi. Il y a 2 équipes de 15 et 4 filets. Et des raquettes aussi, ils ont des raquettes. Je vais dire le rugby. Rugby ? Rugby à 15 ? Avec la 5. Quinziste, le rugby à 15 ? Oui. Comme il y aurait le rugby à 13, à ce moment-là, on apprènerait ça les trésistes. Les trésistes. Vous dites le rugby, ça s'est inscrit le rugby. Et nous allons vérifier si c'est une première bonne réponse. Et c'est une première bonne réponse. Il en faut encore 4. Guillaume, voici votre 2e question. Avec quel partenaire John Steed a-t-il tourné le plus d'épisodes de la série Chapeau melon et bottes de cuir ? Est-ce Tara King, Emma Peel, Cathy Gale, Venus Smith ou Purday ? Ben, de moi-même, j'aurais dit Emma Peel, mais je... Emma Peel, c'est qui va me la changer. Je crois que c'est que John Steed et Emma Peel sonnent bien comme couple. Oui, enfin, les autres aussi, hein ? Non, non, celui-là, il sonne mieux. Mais c'est vous qui voyez. Je vois bien. Attendez, je regarde quand même les autres, on ne sait jamais. Purday, mais qui sait que ce nom ? Ah, moi, je me souviens de John Steed appelant sa collaboratrice Purday. 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 Oh, Purday. Ne faites pas le raffiner, vous ne connaissez pas Harry Potter. Je ne vous aime pas. Moi non plus. Vous avez les cheveux sales. Vous êtes mieux coiffé qu'hier, c'est plus classique, du moins. C'est plus classique, certes. Moins fou, plus classique. Oui, c'est autre chose. J'ai pris 10 ans dans la nuit. D'ailleurs. Harry Potter et la coupe de vieux. Oh, alors celle-là, elle est superbe. Ça fait 10 minutes que j'essaie de la blesser. Avec quel partenaire John Steed a-t-il tourné le plus d'épisodes de la série Chapeau Mulon et Bottes de Cuir ? Emmapil, c'est bien. On va sur Emmapil ? Oui, Emmapil. Allez, va pour Emmapil. On valide Emmapil. Et l'ordinateur nous dit que la pile est bonne. Eh oui, Emmapil, la très célèbre Diana Rick qui a tourné 51 épisodes. Purday, c'est la célèbre Johanna Lemley de la dernière version de Chapeau Mulon et Bottes de Cuir. Et la Johanna Lemley qui est devenue encore plus célèbre avec Absolutely Fabulous quelques 20 ans après. Voilà mes amis. Deux bonnes réponses sur deux. C'est un sans faute. Dernière question pour laquelle vous pouvez avoir une deuxième réponse. La question est la suivante. Quel aliment contient le plus de vitamine C ? Est-ce le persil, la clémentine, l'ail, la groseille, l'épinard ? C'est pas, ils ne les mangent pas. En étant médecine, je devrais savoir ça. Je crois que je... Enfin, la clémentine, c'est ce sur quoi tout le monde dirait, mais je sens bien un petit piège. Je le sens. Non, l'épinard, c'est connu pour autre chose. L'ail, je ne pense pas. Groseille ou persil ? Alors, je crois que dans le persil, il y a pas mal de vitamine C. Je crois. Bon, eh bien, soit. Allez, persil. Persil ? Oui, persil. Au revoir et persil. Persil est la réponse de Guillaume. Est-ce qu'on aurait une troisième bonne réponse ? Yes ! Bravo. Oui, oh, ben, ça va, calmez-vous. Oh, 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 ça va bien. Ça va, ça va, ça va. C'était facile, c'était facile. Oui, je ne veux pas de cet homme comme héritier. Guillaume, 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 Guillaume. Devant, devant, devant. Un petit coup d'œil sur la colonne qui, pour une fois, est éclairée tout de... Oh ! Oh, oh, colonne en plus. Tout de vert. Und, zwei, vier. Les trois premières questions ont eu des bonnes réponses. Voici les deux dernières questions, questions pour lesquelles vous n'avez plus droit qu'à une seule réponse. Guillaume. Combien y a-t-il de cartouches dans un colt automatique ? Cinq, six, sept, huit, neuf. C'est Jeannot qui aurait pu répondre. C'était un fameux coup. Alors, franchement, réfléchissez bien. Faites appel un peu aux souvenirs des westerns que vous avez vus. Justement, je me disais que dans les westerns, on entend souvent, enfin, c'est hortensico, ce genre de choses-là. Et du coup, je suis bien... C'est pas comme ça qu'on surnommait aussi Jeannot ? Mais si, c'était un fameux coup ou une épée. Il avait toujours un coup de plus. Combien y a-t-il de cartouches dans un colt automatique ? Regardez pas comme ça, ça m'effraie. Non, c'est juste que je veux que ça soit très clair. Oui. Parce qu'il y a différentes armes. Il y a le revolver, il y a le colt. Il y a un colt automatique. Oh, allez, je vais rester sur six, tiens. Allez. C'est vous qui voyez. Oui, tiens, six. Six ? Six. Bon, mais six, et nous n'aurons la réponse qu'à la fin des cinq questions. Voici la dernière question. Oui, il était temps. Quelle gemme n'est pas une pierre précieuse ? Le diamant, le rubis, le saphir, la métisse, l'émeraude ? Bon, alors, le diamant, ça, c'est précieux. Rubis aussi. Ce qui n'est pas votre cas. Oh, mais ce n'est pas vrai. Le saphir, c'est certainement précieux. L'émeraude, je pense aussi. Oui, l'émeraude aussi, donc ça doit être l'améthyste, je pense. L'améthyste, selon vous, ne serait pas un gemme précieux ? Certes. Donc, votre réponse pour l'instant n'est pas validée, mais vous me dites l'améthyste et vous persistez ? Oui, l'améthyste. C'est votre dernier mot, Guillaume ? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Oui, voilà, des petites mots. Il fallait la faire, celle-là. Oui, mais on ne l'avait encore pas faite. Oui, j'imagine, oui. Non, 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 sérieux, on m'avait dit c'est mon dernier mot, Vincent, et tout, mais jamais Jean-Pierre. Il est vachement original, en plus. Vous avez eu de petits avis ? Eh bien, non, première année de Sine, on n'a pas fait pas. Et il s'étonne. Non, mais c'est moi, je les repose toutes. Vous avez dit l'améthyste, l'ordinateur a validé l'améthyste, voilà, ça y est, c'est fini. Bravo. Guillaume, pour 100 000 euros, il faut que les deux dernières réponses soient bonnes et on va tout de suite s'affairer, parce que là, tout de suite, on va savoir si vous revenez demain, minimum ou pas. Colonne. Colonne. Dis-toi. 1, 2, 3. Guillaume, à la question. Savez-vous planter les choux ? Vous avez répondu oui. Quelle gemme n'est pas une pierre précieuse ? Le diamant, le rubis, le saphir, la métisse, l'émeraude. Vous avez dit la métisse. J'aurais, par déduction, dit la même chose. Mais, je ne suis pas à l'abri du succès. Et la réponse est... La métisse. Oh non, oh non ! Tu me prends encore 2 000 euros ? C'est scandaleux ! C'est du long, t'as un scandale ! Si vous le voulez, vous pourrez revenir demain. On va voir la dernière réponse pour 98 000 euros supplémentaires. La métisse, c'est une pierre fine, à propos, et non pas précieuse. Ouais. Pour sa culture, il n'en a pas. Enfin, pas comme certains. Guillaume, pour 100 000 euros, combien y a-t-il de cartouches dans un colt automatique ? Dans un 6 coups, il y a 6 coups. Oui. Mais on n'a jamais entendu un cow-boy dire « Hey, Jim, si tu ne pars pas, OK, Cora, tu vas prendre mon 9 coups. » Alors moi, j'ai un doute. Moi, j'aurais dit 6 coups. Mais un colt automatique. Pour moi, le barillet, il tourne automatiquement. Ah oui, mais je ne saurais pas trop. J'ai hésité entre 5 et 6, en fait. Non, 5 coups, c'est... Je ne sais pas. 100 et 6, ça me plaisait bien. Moi, j'hésite entre 6 et 9. Vous avez dit 6. Un colt automatique. On me met calibre 45. Tout à fait. Oh, la taille du suppo. La réponse, c'était 7. Et voilà ! Tu as été puni, suppo de Satan. Il en manquait une pour 100 000 euros. En attendant, vous allez, j'espère, revenir demain pour la troisième fois. Vous amassez donc 2 000 euros supplémentaires, ce qui fait que vous passez à 4 000 euros. Félicitations. C'était Crézus avec toute l'équipe. On se retrouve demain à 18h15 sur TF1. Bonne soirée à tous. Ciao, bye-bye, à demain. Vous n'ouvrez la porte à personne. Ah, 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 j'ai retrouvé Jeannot. Ah, là, là, quoi, je vais dire ça aux copains. Ah, remarquez, ils sont tous morts. Voilà, alors ça, c'est... Voilà, c'est... Ah, oui, à bientôt, Jeannot, mon ami. Applaudissements